Bonjour à toutes et à tous. Alors, ces derniers temps, on a appris deux faits signifiants à Toulouse parmi d'autres. Le premier, c'est que Jean-Luc Moudinque cumule, en plus de ses fonctions de maire et de président de Toulouse Métropole, un emploi de haut fonctionnaire à Paris. Ça pose un certain nombre de questions sur l'investissement qu'il met dans chacune de ses occupations, mais ça donne surtout une très mauvaise image de notre ville au niveau national. Cela dit, ça nous permet peut-être de comprendre qu'entre ces allers-retours entre Toulouse et la capitale, il se soit accoutumé des prix de l'immobilier parisien et qu'il laisse les promoteurs spéculer ainsi dans notre ville. Parce que le deuxième fait qui est important et sur lequel on va venir dans cette vidéo, c'est lié à l'article qui est sorti dans Médiacité et qui s'intitule « Saint-Cyprien, promenade dans le futur quartier le plus cher de Toulouse ». On vous le mettra en lien ainsi que d'autres documents à la fin de la vidéo. Cet article, il nous annonce que sur le programme immobilier voulu par Kaufmann & Baud à la grave, certains appartements vont atteindre 12 000 euros le mètre carré. Des prix parisiens donc, qui vont engendrer forcément une spéculation dans tout le quartier. Alors, pour essayer de compenser ce programme un peu bling-bling, la mairie et Kaufmann & Baud ont annoncé qu'il y aurait 86 ou 87, ça dépend des sources, logements sociaux qui seraient construits. Et quand on s'intéresse à la typologie de ces logements sociaux, et c'est ce que nous révèle l'article également, eh bien, on a le symbole de la politique du logement social aujourd'hui à Toulouse. Puisque leur typologie, c'est du PLS, alors derrière cet acronyme barbare, je vais vous expliquer ce qui se cache. Et en fait, on s'aperçoit que la mairie actuelle a utilisé le logement social, non pas pour en faire un levier d'accession à un logement digne pour les classes populaires et moyennes, mais au contraire, comme un outil de gentrification, c'est-à-dire d'évincement de ces populations de Toulouse le plus possible. Alors, pour cela, il faut revenir un petit peu sur le contexte national. Toutes les villes ont un quota obligatoire de 25% de logements sociaux. À Toulouse, on est un peu en retard et bon an, mal an, on est à 21%. Donc bien sûr, il faut qu'on en construise davantage pour être dans les clous légaux. Simplement, la mairie a mis en place, l'actuelle mairie a mis en place une clause dans le plan local d'urbanisme, un peu technique, mais qui est un frein à cette construction. C'est une clause qui dit que sur les programmes immobiliers inférieurs à 2000 m², les promoteurs n'ont pas d'obligation de construire du logement social. Quand vous prenez une carte de Toulouse, vous comprenez très vite que cette mesure s'applique surtout au centre-ville. Ce qui fait que ces dernières années, très peu de logements sociaux sont sortis de terre au centre-ville de Toulouse. Ce qui pose un réel problème en termes de mixité sociale. Et ce qui fait que la mairie, pour essayer de compenser et d'arriver à son quota petit à petit de 25%, est contrainte de déporter la construction de logements sociaux dans d'autres quartiers, parfois sans aucune cohérence urbanistique ou d'aménagement de quartier. On pense à Jolimont bientôt, à Saint-Simon ou encore à Bordeux-Rouge. Et quand on regarde la typologie des logements sociaux qui sont construits, là aussi on rentre dans quelque chose de très intéressant. Il faut comprendre que ces dernières années, la demande de logements sociaux à Toulouse, elle a explosé, à cause notamment des prix de l'immobilier qui n'ont cessé d'augmenter, et celle des loyers. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les derniers chiffres en date nous disent qu'il y a 38 000 demandes en attente de logements sociaux à Toulouse Métropole, dans la métropole de Toulouse. Sur ces 38 000 demandes, 75% sont éligibles à du logement très social. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple, c'est si vous êtes une personne seule, que vous gagnez moins de 1 000 euros, vous êtes éligible à du logement très social. 75% des demandes concernent donc des personnes qui ont des ressources assez basses et qui ont besoin cruellement d'un logement social. Donc, on pourrait se dire que finalement, une politique cohérente et avisée ferait en sorte de construire l'équivalent en termes de logements sociaux. Eh bien, pas du tout, parce que quand on regarde les chiffres, on s'aperçoit que seulement 29% des logements qui sont construits, des logements sociaux qui sont construits, correspondent à du logement très social. Ce qui fait qu'il y a une disproportion entre la demande d'une part et l'offre d'autre part de logements sociaux. Et cette distorsion, elle n'est pas anodine et elle n'est pas le fruit du hasard. C'est un choix politique de l'actuelle municipalité. Et ce choix, il vise à quoi ? Il vise à faire en sorte que moins vous avez de moyens pour accéder au logement, plus vous avez de chance, ou plutôt de malchance, d'attendre très longtemps de pouvoir accéder à un logement social. Ce qui fait que vous logez là où vous pouvez, parfois dans le marché privé et dans de l'habitat dégradé, ou alors vous êtes contraint d'aller habiter en périphérie, là où les prix sont moins chers. Cette fracture territoriale, elle s'observe à Toulouse de plus en plus, entre quartiers notamment. Donc il faut absolument contrecarrer cette tendance, mais malheureusement, on n'est pas dans un contexte national qui est porteur là-dessus. Parce qu'il faut bien voir que le gouvernement Macron a mis en place une loi qui s'appelle la loi Elan, qui est une loi de destruction massive, et qui nous intéresse un petit peu si on regarde le cas de la Grave et de ces 87 logements sociaux. Ces 87 logements sociaux, dedans, il n'y en a aucun, a priori, qui serait du logement très social, allant dans le sens de la politique municipale qui est actuellement menée. Mais ce qu'on peut craindre, c'est que la loi Elan dont je parlais, oblige désormais les bailleurs sociaux à vendre 1% de leur parc par an. Pourquoi ? Parce que le gouvernement ne donne plus d'aide à la construction de logements sociaux. Ce qui fait qu'un bailleur, il va se dire, si je veux retirer un maximum d'argent pour rénover ou pour construire de nouveaux logements, j'ai tout intérêt à vendre mes logements qui sont situés dans des zones les plus spéculatives. Et donc, ce qu'on risque de voir si l'actuelle municipalité reste encore 6 ans, c'est que ces logements dans l'agrave vont être vendus et participer à la spéculation immobilière qui accourt en ce moment dans le quartier Saint-Cyprien. Il faut qu'on donne des garanties sur ce programme immobilier et qu'on le réoriente absolument. Ça passe par le fait que les services de santé qui sont actuellement à l'agrave doivent y rester parce qu'il est important que ces services restent au centre-ville et soient accessibles au plus grand nombre. Il faut aussi que l'agrave reste ouverte aux quartiers et aux habitants qui y sont. Il faut enfin qu'il y ait réellement de la mixité sociale dans le programme immobilier qui est prévu et faire en sorte que Kaufmann & Boat se plie à des règles d'équité en la matière. Pour cela, avec Archipel Citoyen, on va proposer un plan plus large sur la question du logement social et du logement d'ailleurs tout court à Toulouse qui aura pour but de faire du logement social, non pas du logement bas de gamme, mais du logement performant et levier en termes de transition écologique, notamment en développant partout où ce sera possible les filières du BTP du futur, c'est-à-dire Bois, Terre, Paille, et en en faisant du logement qui soit attractif pour tout un chacun. Et puis, il faudra bien sûr faire en sorte que le logement social qui est construit dans les années futures soit proportionnel à la demande des habitants des Toulousaines et Toulousains. En bref, il faut que nous ayons enfin un maire des Toulousains avec Antoine Maurice qui est notre tête de liste et non pas un maire des spéculateurs immobiliers et qui est à moitié à Toulouse, à moitié à Paris et dont on ne sait trop ce qu'il fait. N'oubliez pas que vous avez jusqu'au 7 février pour vous inscrire sur les listes à Toulouse si vous ne l'avez pas encore fait. Cette élection, elle est cruciale pour l'avenir de notre ville, mais aussi des habitants. Donc, je compte sur vous pour se mobiliser et faire en sorte qu'on puisse enfin changer le destin de notre ville.